Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Club Excellence by Vitrine Média, où nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent Moussion, le co-fondateur des agences Villarête Immobilier. Et donc Vincent, merci beaucoup de nous honorer de ta présence aujourd'hui pour nous parler de tes agences. Et donc on m'a dit dans l'oreillette que c'était une belle aventure familiale que tu avais fondée avec ton frère il y a 26 ans, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc tout d'abord, bonjour Kevin, merci de me recevoir. Donc effectivement, j'ai créé cette agence avec mon frère en 1996. Agence familiale, on a commencé dans un petit placard à balai presque. Et on a ouvert une agence dans le Marais, en plein cœur du Marais, rue Vieille du Temple, face au musée Picasso, suivie d'une autre agence au marché des Ligres, quartier dans lequel nous croyons aussi, pour différentes raisons. Et enfin, une autre agence rue de Charonne, dans le 11e. Donc on opère beaucoup dans les quartiers centraux de Paris, le Marais et autour de Bastille, principalement, sachant qu'on travaille sur tout Paris également, mais principalement dans ces quartiers centraux. On a une équipe de 15 collaborateurs avec nous, qui sont des gens auxquels on est assez attachés, des gens qui ont ces valeurs un peu familiales aussi. Et ça se passe plutôt bien. Bon, écoute, parfait. Donc une construction autour des valeurs familiales. Absolument. Très bien. Et nous avons aussi le plaisir, bien évidemment, d'avoir Romain Cartier avec nous, coach et formateur en immobilier. Romain, merci de ta présence encore une fois. Avec plaisir. Bonjour Kevin. Bonjour Vincent. Donc aujourd'hui, Romain, on a prévu de parler ensemble de l'expérience client et notamment de comment faire finalement de l'agence immobilière un lieu d'expérience client et un lieu finalement où les futurs acquéreurs vont pouvoir passer un excellent moment dans un écrin immobilier. Qu'est-ce que ça t'inspire toi, Romain ? Alors déjà, je trouve que le sujet est intéressant parce qu'il n'a pas souvent finalement été traité. On parle souvent de l'agence, des moyens, des outils et des solutions qui sont mises en place pour les professionnels de l'immobilier afin qu'ils puissent conquérir leur marché. Mais finalement, le point central, l'agence en elle-même, avec ce que ça donne comme impression au client et j'ai même envie de dire au passant, puisqu'il y a aussi la personne qui va simplement être dans la rue, qui va voir l'enseigne, qui va voir la vitrine, qui va voir le linéaire de la vitrine et qui va peut-être même voir de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Tout ça, aujourd'hui, est capital et fondamental. Et à l'ère justement où beaucoup de professionnels de l'immobilier décident ou choisissent un peu par défaut de travailler sans local, on peut se demander si le local a encore véritablement besoin d'exister ou si au contraire, quand on a la chance d'avoir un local avec pignon sur rue, il faut l'adapter justement à ce besoin client et faire en sorte que quand ce dernier rentre, comme tu le disais, Kévin, il puisse avoir une expérience client, quelque chose qui va le marquer, dont il va se rappeler. Et l'intérêt, c'est qu'il puisse aussi en parler, communiquer autour de lui et que ça devienne un peu un ambassadeur par rapport à ça. Donc, c'est bien que Vincent soit là. Avec ses trois agences, il va nous expliquer justement ce qu'il a mis en place. Tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. Comme je vous le disais, en commençant, on a commencé dans un tout petit bureau. Villaray de Joyeux, c'est pour ça que ça s'appelle Villaray. Et deux ans après, on est passé sur une vraie agence avec pignon sur rue. Là, on s'est aperçu que le métier n'était plus du tout le même en réalité et qu'on a immédiatement compris l'importance d'avoir un contact direct avec le client dans la rue, face à une vitrine, de pouvoir être identifié facilement également, de ne pas être un électron libre qui se promène sans savoir où le trouver. Donc, la notion d'agence, malgré l'évolution d'Internet, de l'outil Internet qui permet de travailler de n'importe où, effectivement, malgré ça, que le client, tout d'abord, puisse savoir s'il a un problème, savoir où aller, se dire, je peux ouvrir la porte, il y a quelqu'un, je ne travaille pas avec de l'imaginaire, j'ai quelque chose de palpable en face de moi, et j'ai quelqu'un qui m'a dressé, j'ai une porte à ouvrir, je sais où aller, je n'ai pas la barrière d'un immeuble, etc. De là, surtout à Paris, où on est sur des marchés qui viennent de plus en plus des marchés un peu de luxe par la force des choses, compte tenu de l'évolution aussi des prix, tout simplement, on a des clients qui sont de plus en plus sensibles à la décoration, au design, à la qualité de l'accueil, ce qui est normal. Et on a, avec mon frère, on est issu du milieu de l'art contemporain, on a grandi dans ce monde, et on a des agences dans lesquelles, effectivement, on a des œuvres originales d'artistes exposés dans bien des musées, dans une jolie collection d'art contemporain, des bureaux de designers, et on s'aperçoit qu'effectivement, recevant nos clients dans ces conditions, on a tout de suite un rapport avec le client qui, le client se sent accueilli. Il ne se dit pas, tiens, j'entre, je vais servir de proie aux villages immobiliers. Il se dit, on a, je pense qu'il se dit ça, je l'espère, on met du soin pour bien m'accueillir. Il y a même presque un intérêt à venir dans l'agence, finalement, pour découvrir un lieu de vie spécifique. Absolument, donc on a, avec nos œuvres d'art qui, par exemple, très souvent, effectivement, une réaction de la part des gens qui entrent dans l'agence, ou même des gens qui entrent tout simplement, en disant, c'est quoi, c'est qui, c'est, qu'est-ce que c'est, où est-ce que vous avez trouvé ça, c'est génial. Et tu fais venir des artistes régulièrement ? Alors, on l'a fait, on a eu une grande agence, on en parlait tout à l'heure en amont, avant la crise des subprimes, une grande agence sur les quais de Seine, qu'est aux fleurs, où on avait un très grand sous-sol, où effectivement, on faisait, on prêtait notre sous-sol pour certains artistes en tant qu'atelier, pour préparer des expositions, et on faisait à l'époque des expositions à l'agence. Nos locaux actuels nous permettent moins de faire ça maintenant, mais on l'a fait, c'était des très belles expériences. Voilà, donc le fait qu'un client se sente accueilli, comme s'il était invité chez des amis, je ne sais pas, une soirée, immédiatement, le rapport à l'autre est plutôt agréable, je dirais. Bien sûr. Oui, mais même pour le mandant, le futur mandant, le fait d'arriver dans un lieu qui peut-être lui correspond déjà, il va lui donner envie de travailler avec l'agence, parce qu'il va retrouver des valeurs... Absolument, et on a, c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années de métiers, on a aussi tout simplement, par affinité personnelle, envie de proposer des lieux dans lesquels on aimerait vivre, finalement aussi. Et ça contribue à ça, pour tenter d'avoir des clients avec lesquels on va être sur une même longueur d'onde là-dessus, on va se comprendre, on va aimer les mêmes choses, on va... Et donc, effectivement, ça devient un marqueur, quelque part, en se disant, chez Villaray, on va trouver des lieux qui ont quelque chose à dire, qui ont une âme, qui ont quelque chose de fort, qui ont... Et du coup, Vincent, par rapport à ça, est-ce que tu arrives à communiquer, je ne sais pas, sur ton site, sur tes réseaux, sur le fait que tu proposes, justement... Enfin, que tu proposes, en tout cas, que tu accueilles tes prospects, tes clients, dans un lieu de vie différent ? Bien sûr. On communique évidemment là-dessus, chacun communique avec ses particularités. C'est un confort aussi pour les collaborateurs, ça ? Oui, bien sûr. Ils te le disent, ils ont des retours. De pouvoir, encore une fois, recevoir des clients, que ce soit des vendeurs, des locataires, des bailleurs, des acquéreurs. C'est plutôt flatteur, effectivement, de recevoir un client dans des conditions privilégiées. On a tous été amenés à aller, des notaires, des médecins, des que sais-je. Et effectivement, la sensation, la première sensation que l'on a en entrant dans un lieu, une salle d'attente de médecin, un petit peu sale, etc., tout de suite, on ne va pas être en confiance avec ce médecin, par exemple. Un lieu soigné, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a quelqu'un en face qui prend soin de son client, qui va prendre en compte ses considérations, va avoir envie de faire bien pour lui. Et donc, je pense qu'effectivement, de recevoir dans des lieux personnalisés, agréables, joliment présentés, chacun a ses goûts et ses couleurs, bien évident. Oui, c'est goût. Mais d'être bien reçu comme ça, on a une première sensation en tant que client, j'entends, qui, je pense, est plutôt appréciable, plutôt que d'être reçu dans quelque chose de complètement standard. Bien sûr. Kevin, justement, ça, en matière de communication, c'est toi le spécialiste quand même, est-ce que tu as vu, justement, cette évolution, ce besoin client, cette envie, finalement, aussi de proposer à tous les clients qui vont passer une porte d'agence, et même grâce à la vitrine, est-ce que tu as vu, notamment, une proportion plus importante de décisions qui peuvent être prises, de retours clients ? Oui, oui, tout à fait. Alors, moi, je me retrouve, finalement, parfaitement dans ce que dit Vincent. En fait, je pense sincèrement que l'agence immobilière, finalement, c'est un peu le reflet de l'âme de l'agent immobilier et du professionnel immobilier. Et surtout, quand on est patron d'entreprise, on aime bien aussi, voilà, refléter à travers son entreprise. Et donc, la communication, moi, je l'ai vue évoluer, en fait, au fur et à mesure des temps, et notamment chez Vitrine Média, où, en effet, nous, elle passe par le biais de la vitrine, mais, en fait, demain, elle va passer par d'autres canaux, notamment les réseaux sociaux, notamment les sites Internet. Et nous, on s'affaire, finalement, dans notre métier au quotidien, d'accompagner les agents immobiliers à, à la fois, agencer leur vitrine de la manière dont ils le souhaitent, et notamment par rapport à l'écran qu'ils veulent, du coup, proposer à leurs clients, mais également, donc, dans l'accompagnement de qu'est-ce qu'on met, finalement, dans ces supports de communication. Donc, qu'est-ce qu'on vient mettre dans nos écrans ? Qu'est-ce qu'on vient mettre dans les affichettes ? Qu'est-ce qu'on vient mettre sur les réseaux sociaux ? Et en fait, tu disais quelque chose de très juste, Vincent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'agent immobilier doit vraiment être un ambassadeur, au-delà, en fait, finalement, de ce qu'il veut représenter, mais de sa propre marque et de ce qu'il veut véhiculer, finalement, à ses clients, sur son marché et dans son environnement. Mais communiquer, ce n'est pas que sur son métier. Ça peut être également sur ses valeurs. Tu parlais de valeurs familiales. Je pense que c'est une valeur qui est très forte et très importante. Et à mon avis, tes clients doivent se retrouver du coup dans cette valeur-là. Et puis, c'est aussi... La communication permet aussi de mettre en avant, par exemple, des collaborateurs. On n'en parle pas tout le temps, mais finalement aussi, le fait de proposer cet écrin-là permet aux collaborateurs de se sentir à l'aise, de se sentir bien. Et ça, ça favorise finalement la rentrée de mandat et la commercialisation des biens immobiliers. Parce qu'on sait qu'un collaborateur qui est bien dans son univers de travail va forcément être plus amené à dynamiser son activité. Donc moi, bien évidemment, c'est quelque chose qui me parle. La communication, on y est. Mais j'ai l'impression qu'on n'est encore qu'au début finalement parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, ça évolue énormément. On en parlait juste avant ensemble, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, les nouvelles générations vont vraiment aller vers ces lieux d'expérience parce qu'ils vont chercher finalement à en vivre une et à pouvoir derrière communiquer autour de ça et la partager. Et surtout sur les réseaux sociaux avec les sorts d'Instagram et ces réseaux que l'on connaît plutôt bien. Alors, tout ça est assez lié finalement. Quand on parle d'expérience client, on va parler de communication, de lieu de vie. On va retrouver peut-être donc des matériaux, un sens olfactif, une décoration, etc. C'est un petit peu ce que proposent certains hôtels finalement qui ont pu capter leurs clients et les fidéliser. C'est surtout ça à travers justement un format très adapté à cette expérience client où on va retrouver une tendance, une couleur, encore une fois, des choses très spécifiques. Et en immobilier, je vois que là, Vincent illustre l'exemple de ce qu'on peut trouver en matière d'expérience qu'on va vivre en rentrant dans une agence parce qu'on va être dans finalement un univers pas que dédié à l'immobilier puisqu'on va parler d'art, on va parler de culture et ça c'est bien. Ça reste quand même assez timide. Il y a beaucoup aujourd'hui de professionnels qui sont dans un format très rigoureux où on va simplement trouver des informations immobilières et quand on demande aujourd'hui comment se démarquer des autres, comment se différencier, il s'agit parfois de faire des choses extrêmement simples et effectivement de collaborer avec un professionnel, avec un artiste. Tout ça, ça va être des choses qui paraissent parfois compliquées à mettre en place alors qu'en fait, pas du tout. Il faut juste réfléchir par rapport au secteur dans lequel on est parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus par rapport au marché dans lequel on travaille. Il s'agit vraiment de poser un petit peu justement la pensée par rapport à ça, non ? Non mais complètement. Alors, je pense que Vincent, tu vas pouvoir m'aider là-dessus mais moi je pense sincèrement qu'en fait, l'agent immobilier finalement doit se faire plaisir. Tu vois Romain, ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand j'entends Vincent, ce que j'entends, c'est que Vincent, de l'art finalement et puis je pense que tu as voulu te faire plaisir dans tes agents en véhiculant finalement une passion aussi que tu partages avec ton frère et c'est à travers finalement le fait de se faire plaisir et de véhiculer cette passion que tu te retrouves aujourd'hui à nous expliquer comment tu as construit tes agences autour de ça et moi je pense vraiment que les agents aujourd'hui doivent se faire plaisir, véhiculer finalement leur passion ou des souhaits qu'ils peuvent avoir dans le fait de créer leurs agents et c'est à travers ça que tu vas le ressentir parce qu'aujourd'hui un client qui vient chez Villaray Immobilier, je pense que c'est quelqu'un qui finalement dès le premier instant où il va passer le pas de la porte, il va se sentir bien parce qu'il va sentir qu'il y a quelque chose qui a été mis en place par une personne qui était du coup tout simplement passionnée et que tu vécules ça dans tes agences. ça ne fera peut-être pas plaisir à ma femme mais je suis aussi bien au bureau que chez moi quelque part aussi bien installé et on y passe du temps dans un lieu comme ça qui est somme toute assez personnel. Est-ce que tes trois agences sont identiques ? Non, on a des marchés différents. On a des marchés différents. Il y a je dirais une ligne générale, un lien qui est le même mais chacune a sa personnalité, son identité justement. un, il faut s'adapter à son secteur effectivement et puis on n'est pas du tout dans une logique de reproduire, refaire la même agence à chaque fois. Justement, il faut que chaque lieu a ses particularités, il faut s'adapter à un lieu aussi et donc l'intérêt c'est justement de ne pas reproduire mais d'être à chaque fois créatif sur une nouvelle agence. On a été aidé par un architecte italien pour nos agences. Vous en parliez tout à l'heure qui nous dit il faut que Vincent et François dans vos agences il faut qu'il y ait les cinq sens. Il faut qu'il y ait le toucher, il faut qu'il y ait effectivement la vue, il faut qu'il y ait l'odorat avec la même odeur dans chaque agence, etc. Et ce que font les hôtels effectivement c'est très vrai. Donc il y a quand même oui une ligne de conduite générale mais chaque agence est différente avec des oeuvres différentes du mobilier, des designers. Avec des spécificités, c'est ça ? Oui, oui. Et vous renouvelez de temps en temps au niveau du mobilier, des oeuvres régulièrement. D'accord. On fait tourner les choses. Est-ce que ça attire justement je ne sais pas, des artistes ou des galeries qui pourraient se dire tiens c'est l'occasion peut-être de... Alors on a effectivement dans notre clientèle des gens du milieu de l'art, que ce soit des collectionneurs effectivement, des galéristes, aussi des gens du cinéma, enfin des gens qui sont dans la création globalement au sens un peu plus large du terme grâce à ça puisque oui, ils s'y retrouvent en se disant on est dans un endroit qui a été créé, qui n'est pas du tout un endroit formaté. Non mais en plus c'est ce que tu dis est vrai aussi je rebondis un petit peu sur l'aspect vitrine où nous on t'a accompagné notamment et les vitrines sont agencées complètement différemment d'une agence à une autre avec une réflexion assez commune mais un peu différemment. Oui oui, on retrouve l'identité mais avec une particularité à chaque fois. Et ça, ça revient justement encore une fois sur l'aspect de communication c'est comment on souhaite communiquer d'une agence à une autre et je trouve que Vincent pour le coup comme pas mal d'agents immobiliers aussi finalement ont cette réflexion d'agencer différemment et c'est très bien parce que ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut voir aussi où souvent on va rencontrer des agences qui sont très normées et donc c'est important encore une fois dans le sujet de l'expérience client de véhiculer une nouvelle image ou un nouveau quelque chose d'une agence à une autre tout en gardant une ligne directrice assez générale. Il y a un format spécifique pour les agences de Vincent est-ce qu'on a justement privilégié une longueur d'écran je ne sais pas un contenu spécifique qu'est-ce que vous avez fait ? Chez Vincent on a proposé donc sur une de tes agences un double écran 55 du coup superposé et on a également proposé à Vincent un mur d'image avec un pied sur mesure qui vient prendre donc les deux longueurs de mur puisqu'on a nous-mêmes aussi un bureau d'études donc qui permet justement dans des agences qui souhaitent se faire plaisir avec un agencement spécifique on est capable d'adapter exactement et après en termes de communication on travaille un petit peu plus en détail en fait l'aspect de communication sur notre outil visible display qui permet de faire de la communication et on a des propositions autour de ça pour personnaliser et pour mieux accompagner Vincent a été aussi assez précurseur dans l'intégration dans son agence aussi d'un cache arrière qui est assez nouveau chez nous qui est un cache arrière en fait personnalisé aux couleurs de son agence et avec son logo donc ça on vient de le mettre sur le marché il y a quelques mois et c'est quelque chose qui marche bien c'est très bien fait merci Vincent et je pense que ça a un impact aussi dans justement ce côté écrin et ce côté expérimental oui oui c'est clean c'est et puis ça va dans le sens de ce que tu racontes tout à l'heure Vincent c'est de donner une identité finalement à l'agence même à travers l'arrière de l'écran oui oui d'avoir le sens de l'esprit du détail d'avoir ce raffinement c'est important c'est le bon terme merci Vincent c'est ça c'est vraiment le raffinement c'est aller au bout du sujet de la mise en place de l'écran ok Vincent merci beaucoup d'avoir été d'avoir été avec nous merci d'avoir partagé en tout cas ton expérience par rapport à ce que tu as mis en place dans l'agence bravo félicitations 26 ans c'est beau et puis il faut continuer comme ça merci d'avoir été notre témoin aujourd'hui merci Vincent merci Romain aussi de ta présence avec plaisir et puis on se retrouve donc très prochainement pour un nouvel épisode merci Vincent à très vite merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt